Ça va pas mal, non, t'as pas mal. Isaac va devoir prier pour recevoir un enfant de sa femme Rebecca. Du mot, il y a un qui va continuer. Et puis c'est seulement à la troisième génération, génération d'Abraham, génération d'Isa. C'est génération de Jacob qui va avoir douze fils. On n'est pas très loin de l'affaire. Tout ce qui devient grand commence petit. Et c'est la foi. Avec Dieu, c'est toujours la foi. Rien d'autre. Tu n'es pas la foi en Dieu, tu vis pas la foi et tu ne m'es pas la foi. Je vais finir. La maison de Lazar et ses soeurs était une maison de réveil. Et Bethany est devenue une référence, une maison de réveil. C'est un lieu d'authentique changement. Un lieu prêt à s'adapter pour accueillir l'étranger. Et cet étranger, c'est le Christ, le tout puissant. C'est lui qui a toutes les bénédictions et qui arrive dans ta vie. Je connais une femme en Afrique. Elle était assise chez elle. Et deux visiteurs sont arrivés chez elle. Et ce jour-là, il n'y avait presque plus rien. Imaginez-vous, tout ce que vous avez, c'est votre repas que vous venez de faire. Il n'y a plus rien. Et puis son mari était parti à la pêche. Et deux visiteurs arrivent chez elle. Rengent, bonjour madame. Puis disent, nous avons cinq. Elle venait de faire. C'est tout ce qui restait. Et puis elle l'a fait asseoir, elle vit. Et puis elle leur a servi à manger. Mais ils ne les reconnaissaient pas. Oh, c'est une femme qui ne connaît pas mal. Qui a eu bon mémoire. Et qui ne connaît pas mal les gens. Mais c'est de là qu'ils ont reconnu. Mais ils parlaient dans sa langue. Elle leur a donné à manger. Ils ont bien mangé. Et puis ce sont les vies. Ils ont dit merci à la dame. Et puis ils se sont levés. Ils sont sortis. Et puis ils ont continué vers le village prochain. Après Saint-Malachie, le village prochain. C'est quoi la ville prochaine ? Saint-Léon. Saint-Léon. Ah, vous restez là ? Ben là, ils se sont dirigés vers Saint-Léon. Probablement, je vous dis. Et puis la dame, elle sort de chez elle. Deux mille sept minutes. Après, elle sort pour voir ces jeunes messieurs qui s'en vont. Et puis elle sort, elle regarde. Elle ne les voit. Ce que je vous dis, c'est authentique. C'est la dame qui m'a dit. Elle les voit. Mais le temps où elle est sortie, voilait qu'ils ne pouvaient pas avoir disparu. Si, non. Et dès qu'elle ne les a pas vues, elle serait restée là, étonnée. Et puis, elle a été traversée par l'esprit des vies. La chère, le pauvre. Et puis, le verset, souvent lui est venu, il dit, en même temps hospitalier, que vous avez hébergé des anges sans le savoir. Et puis, cette parole ennui, elle dit, ah, c'est ça qu'on nous enseigne. Mais je vous dis, la maison de cette femme-là, elle est morte, elle avait 90 ans passé. Elle n'a jamais manqué de peine. Il n'a jamais eu une fois où il n'a pas manqué. Depuis ce temps. Tu rentres, à n'importe quelle heure, étranger ou pas, tu vas tourner à l'arrivée. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand il a l'arrivée, il vient d'arrivée. Dieu va parler, Dieu va faire en sorte que l'arrivée va rentrer. Sans même qu'un être dit. Si, vous voulez être réveillé, Dieu va vous visiter, va changer vos programmes. Dieu va vouloir venir dans votre frigo, prendre votre morceau de viande qui reste. C'est le seul morceau que vous allez dire « Ah, moi j'ai pas le seul à bouffer ça ! » « Ah, on est pas, c'est qu'un temps aussi. » Dans la nuit, vous verrez pourquoi nous devons prier pour le réveil. Je tiens à dire, c'est trois choses. Nous vivons dans une société qui ne croit plus. et où se moque du péché, de l'enfer et des exigences de Dieu. Nous vivons dans cette société. C'est vrai aussi dans le pays de l'église. Je suis ici, ça fait 30 ans. Je vois l'enquête. Nous vivons avec une génération qui meurt dans une société qui est vidée de Dieu et qui est devenue foncièrement matérialiste. Dieu, j'écoutais la radio il y a une semaine, puis quelqu'un a dit, « Moi, Dieu, c'est comme Krishna, c'est comme le disait de mon abattu. » Dieu, pour lui, c'est un parent. Mais nous sommes dans cette génération. Et nous sommes dans les derniers temps. « Priez pas pour que la valeur morale des gens change. Priez pas pour que la valeur morale de la société québécoise ou canadienne change. C'est pas ça la bonne prière. » Le Seigneur a dit, « Dans les derniers temps, ça va être pire. » C'est une prophétie. Il dit, « Ça va être pire. » « Non, nous n'allons pas prier pour qu'un jour, on est au Canada où tout le monde nous passe à 3 minutes. » En tout cas, il dit, « Ça a bien, mais, Seigneur, merci. » Ça veut dire que, « Bon, tu veux le faire. » Mais priez pour que chaque vie, chaque personne qui ne connaît pas Jésus, change. Ça, c'est possible. Priez pour que la morale de la société change. Vous allez prier longtemps. Mais si vous priez pour que chaque vie change, ça, c'est possible. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. C'est le vrai combat que nous devons. l'apôtre Pierre, quand il a prié le jour de la portefeuille, dans Acte 2, il les jantait, les frères qu'il écoutait, il leur dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » « De cette génération perverse. » Acte 2, 42. « De ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là fut ajouté environ 3000 ans. » à l'Église. C'est toute la population de Saint-Marie. C'est le vrai combat. C'est le vrai combat. C'est le vrai combat. On dit verset 40. « Et par beaucoup d'autres paroles, il le rendait témoignage et les exemple en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » « Ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là fut ajouté environ 3000 ans à l'Église. » « Tout ce qui devient grand pour moi, je te dis. Je pourrais même faire un autre message là-dessus. » Mais c'est comme ça. Jésus est venu sur la terre. Jésus a fait 3 ans. Il a pris 12 personnes. Juste 12 personnes. Et puis il a dit « Il veut faire des péchés d'or. » Personne ne voyait comment les choses allaient se produire. Mais Jésus est en train de les réveiller et de les préparer. Et puis quand il a fini 3 ans, il est mort, il est ressuscité. Il dit « Vous attendez. » Dans peu de temps, le consolateur va venir. Et puis après vous allez à la maison. La question qu'on se pose « Jésus est venu depuis randuleuse. » Il est parti à 10 personnes. Mais on dit que quand ils attendaient, ils étaient 120. Le premier message, le premier message quand le Saint-Esprit est descendu, 3000 personnes se sont converties. Le premier message de la poutre qui est à l'heure. Ils sont devenus en même message, 3 120 personnes. Maintenant, premier 3 120. Si dans cette église-là, vous êtes 100, vous allez être content. Avec 3000, vous faites 100, c'est 30 églises. Vous allez inonder la marathie d'église. Vous allez même apprendre à être ici pour aller verser. Il y a même plus que moins que 3000 personnes ici. Donc vous allez prendre toute la vie. 3 000, 3 000, 3 000. Tout ce qui commence, qui devient grand, ça commence à être. Et ça, c'est l'œuvre de la foi. Rien. Seigneur, ta parole est à la vérité. Tu viens de parler à mon église, à tes enfants, à ton cœur. Ma prière, c'est que tu les aides. Et tu les aides profondément à ne pas regarder leur petit nom. À ne pas se laisser ébranlés, affaissés, écrasés par le nom. Mais à croire qu'ils les poussent et que tu veux multiplier les deux qu'ils t'apportent. à la mort. Amen. Bien-aimés, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, prestes et de mères avec chaque Dieu, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.